Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo actu. Aujourd'hui, on va parler d'une des meilleures licences du monde, bien entendu, Sanseya. La licence Sanseya est une licence qu'on ne présente plus. Depuis sa sortie, elle s'est créée une base de fans ultra solide et les éditeurs n'ont pas manqué de surfer là-dessus pour nous proposer masse de produits dérivés, de merchandising et de fanservice. C'est passé vraiment par toutes les steps, du jouet, de la figurine, des jeux vidéo, des OAV, des films, même des comédies musicales. Non, alors pas celle-là, ça n'existe pas. Mais globalement, on a vraiment eu droit à un nombre de choses absolument incroyables. Et parmi ces choses, il existe quelques pépites cachées. Il y a quelques semaines, nous décourions avec bonheur, vous l'avez peut-être vu, un live action qui avait été commandé, ou plutôt un trailer du live action qui avait été commandé par la Toei dans les années 90 et qui porte le doux nom de Sanseya Sandstorm. Et je vous garantis, ça envoie du lourd, admirons ça. 19 secondes de pur bonheur pour les fans. Sérieux, je ne sais même pas par quoi commencer. Pour la petite histoire, le live action a été produit par Bandai à Hollywood et a été refusé par Turumada lui-même après qu'il ait visionné le pilote. Il a trouvé que l'essence de la série n'était pas respectée et je cite « Le pilote de la version live a été réalisé à Hollywood, c'est génial, mais avec les acteurs qui avaient des gros muscles, ça n'allait pas aussi bien. » Est-ce qu'il y a vraiment des choses à ajouter, si ce n'est que la personne qui était responsable de ce projet à Bandai et peut-être dans le studio de Hollywood avait certainement pris des champignons vraiment exotiques ? Parce que pour réussir à s'éloigner autant de l'essence de la série en 19 petites secondes de trailer, j'ose même pas imaginer les perles rares que doit contenir le pilote en entier. La série Sansei a eu droit à d'autres adaptations un peu loufoques, notamment deux comédies musicales dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. La première est plutôt rare. Produite en 1991, elle n'a été distribuée qu'au Japon en VHS et met en scène l'arc de Poseidon. Les acteurs sont en fait le groupe SMAP, un groupe de musique populaire dans les années 90 et qui tiendra d'ailleurs étonnamment jusqu'en 2016. La pièce ne rencontre pas de succès escompté et est encore aujourd'hui régulièrement moquée au Japon. La seconde comédie musicale verra le jour 20 ans plus tard en 2011. Elle dispose d'un peu plus de moyens et est largement diffusée au Japon et même en DVD. Elle raconte cette fois la bataille contre Eris et franchement ça a l'air plutôt fun. Bien entendu la tournée n'est pas passée par l'Occident mais vous pouvez trouver facilement des extraits sur le net en commençant par la description de cette vidéo et franchement si vous êtes fan, ça vaut le coup d'œil. C'est un peu petite chose mais il y a des trucs sympas. Le live action n'a rien dévoilé de plus malheureusement que ce petit extrait et il n'y a aucune comédie musicale sans seïa prévue pour les années à venir. Mais sur internet on peut trouver des vraies petites perles de fanfiction, soit très très bien faites et très intéressantes, soit vraiment ridicules et plutôt drôles. Mais celle-ci est une autre histoire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un petit like voire même partagez la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo encore. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501